bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous allons déterminer qu'elle est réellement le chenon manquant il ya quelques temps j'ai pu entendre que la la théorie de darwin sur l'évolution des espèces était erronée parce que on passait directement de l'homme de néandertal qui rapprochait pas mal du singe à l'homo sapiens l'homme de chromagnon qui est une version très évolué et entre les deux un grand vide et justement cette personne essayé d'expliquer de façon pas du tout satisfaisante alors que paradoxalement j'avais déjà donné un début de réponse dans une de mes vidéos précédentes que d'ailleurs je vais mettre à la fin de cette vidéo et que je vous invite à voir parce qu'elle apportera des solutions à un autre problème déjà il faut replacer les choses dans leur contexte oui la terre a plusieurs milliards d'années où oui les dinosaures ont été existé et oui l'être humain avant de devenir ce qu'il est devenu a été une sorte de petite bête poilue qui ressemblait pas mal à un singe certes cette version de nous mêmes un peu primitif était capable de créer le feu de fabriquer des armes rudimentaires et par la suite même à arriver à faire des sortes de peintures sur les murs mais ça restait quand même des êtres primitifs la réponse à tout cela se trouve dans l'ancien testament il y a exactement six mille ans de cela dieu créa adam ce adam venait de la terre puisque le nom hébreu de adam veut dire adam qui veut dire adam a qui est venu de la terre donc dieu a créé un être absolument parfait qui ressemble beaucoup à l'être évolué que nous sommes aujourd'hui et tout au long de sa vie adam quand il a été chassé du jardin d'éden a été en confrontation avec ses hommes de néandertal les chefs des hommes de néandertal avait des filles qui proposait aux enfants aux fils d'adam et inversement c'est à dire que les descendants masculins de néandertal proposait leur fils pour pouvoir épouser les filles de adam le mélange de ces deux races a donné l'image telle que nous sommes aujourd'hui et puis un jour comme il est écrit dans l'ancien testament dieu n'étant pas content des agissements des hommes et des créatures sur terre décida de provoquer le déluge une pluie qui allait submerger toute la planète et donc il s'est passé ce qui s'est passé c'est à dire que toutes les créatures vivantes sur la planète je parle d'un côté des hommes de néandertal mais je parle aussi des dinosaures je parle de toutes ces toutes ces espèces vivantes qui ont disparu de la surface de la terre pour ne laisser à la place que à ces humains qui 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 sont la race dominante de la planète qui sont les descendants de noé et des animaux ne reste que les descendants des couples qui sont rentrés dans l'arche donc à la question de cette vidéo qui est quel est le chenon manquant la réponse est adam cet être différent des autres êtres c'était un être parfait il avait la capacité de vivre jusqu'à mille ans et cet être donc s'est mélangé aux hommes de néandertal donc nous humains d'aujourd'hui nous sommes un mélange d'hommes de caverne et d'être évolué beaucoup de gens pensent que le chenon manquant c'est simplement que l'homme d'aujourd'hui ne vient pas véritablement de cette planète mais bien d'une autre planète mais en vérité c'est faux c'est adam vient de la terre il est même sorti de la terre c'est vrai que par rapport aux autres habitants de la planète c'était comme un extraterrestre mais ça restait quand même un humain de la planète terre donc merci bientôt de nouvelles vidéos surtout n'oubliez pas de vous abonner et dans la prochaine vidéo vous allez avoir plus de détails pour expliquer ce qui s'est passé vis-à-vis de ce chenon manquant mais aussi pour répondre à un grand mystère que beaucoup de scientifiques se posent et que la réponse est dans la continuité de tout ce que je vous ai dit mais avec un élément que vous n'avez pas encore à disposition merci